Bayam et l'ONG International Impact présentent Mission Onycebus ! Le grand voyage solidaire de la famille Crespel. Épisode 9 Bienvenue en Iran Première partie Je vous présente mon frère Olympe, Nila Dizan. Je vous présente ma sœur Maya, elle a 7 ans. Un grand voyage nous attend ! Cette année, Maya et Olympe voyagent avec toute leur famille à bord de l'Odyssébus. Un grand bus à deux étages qui est leur maison et école. Partie de la ville d'Herblay en France, le bus traverse l'Europe en direction du Moyen-Orient. Dans cet épisode, l'Odyssébus nous amène en Iran. Avec sa capitale, Téhéran, sa langue, le Persan, et ses 85 millions d'habitants. L'Iran est situé au Moyen-Orient. Les Iraniens sont les descendants de l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité, les Perses. Avec leur famille, Olympe et Maya vont découvrir Téhéran, la capitale. Ils iront ensuite à Kashan, une ville oasis en plein désert. Puis dans la majestueuse ville d'Isparhan et dans la très ancienne ville de Yazd. Ils dormiront ensuite dans le village de Mémande avant d'explorer le désert de Lut. Enfin, ils prendront la mer pour visiter l'île d'Ormuz, située au sud dans le golfe Persique. Suivons-les ! Maya, Olympe et toute la famille arrivent à Téhéran, la capitale iranienne. Située entre le désert et les montagnes, c'est la plus grande ville du pays. D'abord, ils visitent un des nombreux palais du Shadiran, l'ancien et dernier roi du pays. Le palais du Golestan est situé juste à côté. A l'extérieur, les murs sont recouverts de carrelages très colorés. Et à l'intérieur, les murs sont tapissés de miroirs découpés, ce qui ont fait un palais réellement éblouissant. Regarde, maman, ça brûle de partout. Après, la famille visite une grande place et un monument étonnant. En France, on a l'Arc des Triomphes. Ici, on a la tour Azadi. Prochaine destination, la ville de Kachane. Kachane est située dans le désert et ses bâtiments sont construits en terre cuite. Mais il y a aussi une oasis avec des canaux pour ramener l'eau dans les jardins. Olympe grimpe sur un mur immense, les restes de la citadelle qui autrefois entourait la ville. Plus loin, il découvre un étrange bâtiment pointu. Regardez, j'ai trouvé un gros frigo. Il paraît qu'ils mettaient la neige dedans et comme ça, ils pouvaient mettre les aliments dedans pour les conserver. Maya, elle, glisse sur de drôles de toits. Ensuite, elle visite un jardin perçant typique avec des canaux d'eau rafraîchissants. Et les restes d'une ziggourate, un ancien temple construit il y a plus de 5000 ans. Le lendemain, la famille parcourt une ancienne ville souterraine. Dans ce labyrinthe, jusqu'à 3000 personnes pouvaient se réfugier en cas d'attaque ennemie. Maintenant, récréation dans le désert. Dernier mois, c'est un caravane sur aïe. Autrefois, ce lieu permettait aux marchands qui voyageaient en caravane de s'y reposer avec leurs marchandises et dromadaires. Aujourd'hui, c'est un hôtel. Avant de rentrer se coucher, les enfants croisent de mignons petits chevraux et un dromadaire plutôt gourmand. Il a du mal à le manger. Le lendemain, en route vers Ispahan. La ville est en plein désert, mais on y voit des arbres et des jardins grâce aux canaux qui apportent l'eau dans toute la ville. Sous la pluie, la famille admire la place Nakshé Jahan, la plus grande place fermée au monde. Voici Olympe dans la cour de la mosquée bleue. A l'intérieur, il assiste à un chant religieux musulman. Ensuite, il découvre un sport traditionnel, le Varzetché Palavani. Ce sport mélange art martial, gymnastique, lutte et danse. Prochaine destination, Yazd. Une des plus anciennes villes oasis au monde. Après une balade dans les rues avec Opal et Olympe, Maya nous fait découvrir une autre religion, le Zoroastrisme. La famille reprend la route et arrive à Mémande. Là, ils vont passer la nuit dans un village troglodyte où toutes les maisons sont construites dans la roche. Olympe nous amène dans une grotte pleine de lits. Sur la route vers le désert de lutte, les enfants font leurs devoirs. Ici, il n'y a personne. C'est l'un des endroits les plus chauds du monde. Ils sont guidés par Mansour qui aime inventer des jeux dans le sable. Et malgré la chaleur, tout le monde rigole. Près d'une rivière, ils rencontrent des bergers avec leurs chèvres. Au sud du pays, la famille visite l'île d'Ormuse. En faisant un tour de l'île, Maya découvre une montagne de sel. Ça goûte quoi, Maya ? Du sel. Les couleurs naturelles de cette île sont incroyables. On y voit aussi un drôle de village multicolore. Ici, il n'est pas rare de croiser des musiciens inspirés par la beauté spéciale de l'île. C'est la fin de cet épisode, mais le voyage en Iran n'est pas terminé. La prochaine fois, Maya et Olympe te feront découvrir d'autres merveilles iraniennes. L'aventure continue ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.